Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à voyager un petit peu, on va partir en Grèce et on va faire une moussaka, mais une moussaka un petit peu particulière parce qu'elle va être 100% végétale, donc c'est une moussaka vegan. Alors pour cette recette, on va utiliser des aubergines, des protéines de soja texturées petits, parce qu'il en existe des gros aussi, des tomates, des carottes, du coulis de tomate, du bouillon de légumes, du fromage râpé végétal, des oignons, de l'origan, du concentré de tomate, on va assaisonner avec du sel au piment d'Espelette, de l'ail, de l'huile d'olive assaisonnée, farine et huile pour la béchamel, qu'on va réaliser avec du lait de riz. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va allumer le barbecue, donc on est toujours sur le dernier Genesis 2 EX, donc le Genesis connecté, avec un affichage de la température digitale, la sonde est là, pour pouvoir nous donner la température ambiante dans le barbecue. Dans un premier temps, on va s'occuper de la bolognaise, donc je vais couper les tomates, les carottes, les oignons, et on va mettre la bolognaise à cuire dans la cocotte en fonte. Les carottes, je vais les couper en petits dés, donc dans un premier temps, je fais des tranches et après, des bâtonnets, pour ensuite les couper en petits dés, comme ça, ça sera la même taille que les protéines de ce genre. Les carottes coupées, je les réserve avant la cuisson. Alors maintenant, après les carottes, je vais ciseler l'oignon. Pendant que je coupe mes légumes, je vais mettre la cocotte à chauffer pour la bolognaise. Donc, c'est une cocotte GBS, donc je vais retirer le centre de la grille, pour pouvoir y installer la cocotte. Et pour terminer la préparation de la bolognaise, je vais terminer avec les tomates. Les tomates, je les coupe grossièrement en morceaux. Nous allons donc pouvoir commencer la cuisson de notre bolognaise végétale. Je vous rappelle que la moussaka est un plat grec traditionnel, et qui normalement est fait du bœuf haché, ou de l'agneau, ou les deux mélangés. Selon les régions, il n'y a que de l'aubergine. Par en tant, il peut y avoir de l'aubergine et de la courgette, ou des pommes de terre. Ça dépend vraiment des régions et des îles où on va en Grèce. Moi, j'ai choisi de la faire qu'avec des aubergines, et de remplacer le bœuf par ses protéines de soja. On commence donc par mettre l'huile d'olive. On va faire tuer les oignons, les carottes. Maintenant, nous allons rajouter la protéine de soja. Je vais ajouter maintenant les tomates. On n'oublie pas d'assaisonner. Pour relever un petit peu, j'ai choisi aussi de mettre une fleur de sel au piment d'Espelette. On va rester traditionnel en ajoutant l'origan, l'ail, et un petit peu de poivre, pas trop parce qu'il y a déjà le piment. Maintenant, il est temps de rajouter le coulis de tomates et le bouillon de légumes. Alors, les protéines de soja, ça va agir un peu comme du riz. On va procéder un petit peu comme on fait un risotto. Donc, on va rajouter du bouillon au fur et à mesure, laisser réduire. Parce que la bologna, c'est quand même une sauce qui doit être un petit peu épaisse, pas trop liquide, pas trop épais non plus, mais il va falloir trouver la bonne texture au fur et à mesure, un petit peu comme un risotto. Maintenant, je rajoute un petit peu de bouillon. Et on viendra voir notre sauce régulièrement, la goûter pour voir si les protéines sont quittes. On termine avec une petite cuillère à café de concentré de tomates pour concentrer un peu le goût de la tomate. Donc, on va laisser cuire notre bolognaise 20 minutes, je pense, à peu près. On la regardant régulièrement pour rajouter du bouillon de légumes et on ne perd pas le réflexe, on ferme le barbecue. Là, je n'ai pas mis le couvercle de la couplote parce que je veux que l'eau s'évapore. Alors, pendant que notre bolognaise cuit dans le barbecue, sans oublier d'aller la regarder régulièrement, on va s'occuper de faire la béchamel avec l'huile d'olive, la farine et le lait de riz. Et ensuite, on coupera les aubergines en tranches pour les faire griller. Donc, je mets dans ma casserole chaude l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive remplace le beurre pour faire le roux. Donc là, mon huile est chaude, je rajoute la farine. Et je termine par le lait. On va assaisonner sel et poivre. Toujours le sel au piment des espelettes pour relever un petit peu. Et on va laisser cuire quelques instants avant de la réserver pour le montage de la moussaka. Je vais rajouter maintenant un petit peu de fromage végétal râpé. Maintenant que ma béchamel est terminée, je vais la réserver et on va s'occuper des aubergines. Alors, on n'oublie pas notre bolognaise. Donc là, on voit bien que ça réduit. Ça cuit. Il faut laisser le temps aux protéines de se réimbiber. Je vais rajouter un petit peu de bouillon. Et on va laisser cuire. Maintenant, nous coupons les aubergines en tranches pour pouvoir monter la moussaka. On enlève un petit peu de la peau. Là, je l'ai fait un peu épaisse. Puisque j'aime bien avoir de la matière quand on mange une moussaka. Là, la dernière, on la pose à plat et on coupe. Alors, j'enlève la peau parce que ça va sécher. Ça ne va pas bien griller s'il n'y a que de la peau. Maintenant que mes aubergines sont coupées en tranches, il va falloir les huiler. C'est très important de huiler les aubergines quand on les grille parce qu'autrement, elles sèchent et elles ne vont pas du tout être confites. Alors, moi, j'ai toujours dans ma cuisine un pot avec de l'huile d'olive assaisonnée. Sel et poivre, comme ça, après, on peut badigeonner avec un pinceau. On badigeonne bien les aubergines. C'est vraiment important de bien nourrir l'aubergines plus que la courgette parce que l'aubergine va bien boire. Tout ce qu'elle aura un trou, elle le recrachera dans le barbecue. Voilà, maintenant que mes aubergines sont bien huilées, je vais pouvoir les faire griller à côté de notre sauce. Alors, maintenant, nous allons pouvoir cuire les aubergines sur le petit côté pendant que la bolognaise réduit. Là, elle est presque prête. On va la laisser réduire encore un petit peu. À côté, on va mettre les aubergines à cuire. On va laisser 3-4 minutes de chaque côté. Je vais profiter de tous les coins. Nous allons pouvoir maintenant retourner les aubergines. Maintenant, nous allons pouvoir sortir les premières tranches d'aubergines et continuer ainsi de suite. Voilà, donc, pour que nos aubergines finissent de cuire, notre sauce est prête. Donc, je vais la sortir du barbecue. Et après, on procédera au montage. Et bien voilà, maintenant, on se retrouve autour de tous les ingrédients. La béchamel, l'aubergine, la bolognaise, le gruyère végétal. On n'a plus qu'à monter dans la cocotte en céramique de l'air. Donc, on commence par mettre un petit peu de béchamel dans le fond. Ensuite, une couche d'aubergines. Ceci, après, on met la sauce qui ressemble quand même drôlement à une bolognaise. Ensuite, on continue avec une couche d'aubergines. Une couche de bolognaise. On termine avec des aubergines restantes. Voilà. Maintenant, on met une petite couche de béchamel. Et on va terminer avec le fromage. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer notre moussaka sur la grille du barbecue pour la faire griller. Je vais la mettre en chaleur indirecte. Pour mémoire, j'ai mis mon plat au milieu. J'éteins mon brûleur au milieu et je laisse les brûleurs du côté pour que ça fasse une chaleur tournante en fermant le couvercle. On va la laisser environ 20 à 25 minutes. Alors voilà, les 20 minutes sont passées. Et notre moussaka est bien dorée. Ça a bien réduit. Tout s'est bien mélangé. Donc, on va pouvoir la sortir du barbecue. Voici notre moussaka. Elle est terminée. Donc, tout réalisé au barbecue. Le fromage végétal a un peu plus de mal à gratiner, mais on finit par y arriver. Et je pense qu'elle va être délicieuse. Et j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette recette et à la refaire chez vous. Et à très bientôt pour une autre recette végétarienne ou vegan. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada